Générique 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 Depuis le 5 juillet 2015, la loi sur le stationnement gênant s'est considérablement durcie. Des infractions considérées jusqu'alors comme stationnement gênant, sanctionnées par une amende de 35 euros, sont ainsi devenues des stationnements très gênants, à 135 euros le PV. Soit la même punition que si vous étiez garé sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite ou aux convoyeurs de fonds ou encore sur une voie de bus par exemple. Or, que vous soyez juste arrêté quelques secondes ou quelques minutes ne change, hélas pour vous, rien à l'affaire. Il est interdit non seulement de stationner sur un trottoir, mais aussi de s'y arrêter. Et ce, même s'il est extra large et que vous ne gênez aucunement le passage des piétons et des poussettes. À ce titre, vous ne pouvez donc pas contester l'avis de contravention. Et ce, même si l'amende vous paraît abusive parce que vous étiez au volant et que personne ne vous a fait signe de partir. L'arrivée des PV électroniques et désormais de la vidéo-verbalisation dans les grandes agglomérations ne laissent plus aucune place à ce type d'indulgence. Dès lors, rien ne sert d'engager une contestation sur de tels motifs. Votre quête est vouée à l'échec. En revanche, l'absence de précision concernant le stationnement, très gênant, soit ici, sur le trottoir, vous permettrait d'obtenir la nullité du PV. À vérifier sur votre avis de contravention avant de payer l'amende. À la semaine prochaine pour une nouvelle question. Sous-titrage ST' 501